Musique Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour Elden Ring Donc on va faire un petit truc découvert, tranquillou On va voir un petit peu les mécaniques Et on va voir un petit peu le ressenti que j'ai eu sur ce jeu Donc l'histoire en gros c'est qu'il faut tuer des demi-dieux Pour rassembler les morceaux du cercle d'Elden Et devenir le nouveau seigneur d'Elden En gros, voilà Donc Elden Ring est un jeu vidéo d'action RPG développé par From Software Et édité par Bandai Il est sorti le 25 février 2022 sur Xbox, Playstation et PC C'est un jeu qui se joue à la troisième personne dans un monde ouvert On va voir ça ensemble, tranquillement, pour les ressentis, etc Si vous aimez les gros boss, si vous aimez mourir assez souvent Si vous aimez l'aventure, l'exploration Et bah c'est parti ! Il est sorti le même temps d'acadé Si vous aimez les gens de l'aventure, merci! Le grand Elden Ring de la plupart du tout Le grand Elden Ring de la plupart du tout Maintenant, la queen Marika, l'éternel, n'est pas là où se trouve. Et dans la nuit des blagues neuf, Godwin, l'éternel, était le premier à mourir. L'éternel, les éternels des démi-gods, tous les démi-gods ont appris les chards du Réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Une guerre qui conduit à l'abandonnement par la plus grande volonté. Oh, réveillez maintenant, tu tarnistes, tu morts, qui vivent encore. C'est l'apprentissage d'un long-lost grâce, parle à nous tous. Oralou, chieftain des mauvaises pays, le médecin de l'ombre, l'essence de l'honneur, l'éveilleur de l'homme, la mort de l'ombre, le lourdsomit d'eater, et Sir Gideon Othnir, le All-Knowing. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez les puissances de garde, les attributs requis pour avoir l'arme, bon bah là tout est ok, c'est des trucs de début de jeu, donc heureusement que je puisse les prendre Vous avez à droite le statut du personnage, donc le niveau, les runes possédées, les runes ça équivaut à l'XP, avec l'XP vous allez pouvoir monter de level, on va voir ça vite fait tout à l'heure Donc on voit que voilà, il y a vigueur, esprit, endurance, force, dextérité, intelligence, foi, ésotérisme, tout ça a augmenté au fur et à mesure que vous allez monter de level, quand vous allez monter de level, ils vont vous demander, vous voulez monter quoi comme point ? Donc monter la vigueur, esprit, et ça va consommer des runes, et les runes évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'XP ! Donc voilà, vous avez des messages au sol, en fait c'est les autres joueurs, donc vous pouvez jouer en multijoueur, voilà en multijoueur, c'est possible Alors jusqu'à combien je ne sais pas, j'ai déjà été à 4 il me semble, en multi, quand j'ai rejoint une partie, mais vous pouvez donc aider, ou vous faire aider Voilà, tous ces points là, en fait c'est des points où on peut repop en fait, donc il y aura plein de points jaunes, comme ça, un peu partout La carte est grande, parce qu'il y a des montres parallèles et tout, donc là il y aura des points jaunes un peu partout, comme ceux là, et ça permet de repopper dessus directement Donc voilà, à partir d'ici vous allez mourir 40 000 fois Donc là faites gaffe, surtout à ce genre de monstre, là-bas, le chevalier, lui en un coup vous êtes mort Il n'y a pas de... Donc vous voici, dans ce beau monde Donc à partir de là, il va falloir tout simplement explorer et suivre Et suivre en fait, quand vous allez prendre justement les points de réapparition, vous allez voir qu'il y a une petite flamme Bah en gros c'est là où il faut aller, voilà, vous suivez le sens des flammes pour arriver au premier boss, etc Par contre, je vous conseille quand même de monter en level, tout simplement Parce que le premier boss, voilà, vous n'allez pas le faire comme ça Après il y en a qui run, mais bon On va dire que c'est compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude dans ce genre de jeu C'est un psychopathe et il fait très très mal Attendez-vous à avoir des boss de la taille de la tour Eiffel, évidemment Donc là on a des PNJ qui permettent de vendre des choses ou d'acheter Oui Voilà, on peut vendre ou acheter Donc voilà, bon après il faut les runes Donc il faut de l'XP, ça s'achète avec de l'XP Voilà, le dernier point il est là-bas, au niveau de l'entrée On va sauvegarder Et ça va nous permettre d'avoir notre cheval Et on va pouvoir justement monter de level La grâce évanouie, découvert Donc à partir d'ici, voilà J'ai coupé, pour éviter de spoil à maximum Vous allez voir par vous-même Donc voilà, donc maintenant Elle nous a donné l'anneau qui permet d'invoquer notre cheval Donc à partir de maintenant, on va pouvoir passer le temps Mais monter aussi de niveau Donc voilà, vous avez des runes Donc on n'a que 20 runes Il en faut 775 pour monter un level Et vous montez ce que vous voulez, là, ici Et on voit que ça augmente Donc l'endurance augmente l'endurance Jusque là, ça se tient Et ça monte aussi la charge équipée Donc on voit que c'est Il y a une petite lumière qui fait que Donc voilà Après ça vous aide quand même un petit peu Donc voilà un petit peu comment ça se passe Voilà, on voit que la lumière nous dit d'aller par là Mais n'hésitez pas à monter de level Ouais, n'hésitez pas Donc voilà un petit peu, donc là je vais vous montrer avec un personnage un petit peu plus haut level Ce que ça donne Donc il y a plusieurs types d'armure Il y a plusieurs types d'équipement Bon après j'ai pas tout, attention Je n'ai pas tout Je suis qu'au deuxième boss Donc voilà, il me reste encore énormément de boulot On a de la magie On a des sorts Des tas de trucs Voilà, là On a des petits sorts Voilà, qui donnent de la vie à vous Et à tout ce qu'il y a autour Bon il y a des petits sorts sympas De feu, etc, etc Enfin voilà, il y a un petit peu de tout Une petite épée qui est sympa Voilà, l'aspect est super sympa Allez, on va faire un petit tour tranquillement Alors là on est en début de jeu Je ne vais pas aller plus loin Voilà, je suis tout au sud Je ne vais pas aller plus loin On ne va pas spoiler non plus Ça va permettre de voir un petit peu Voilà, ce que ça donne Bon il y a du monde là-bas On va essayer de mettre tout le monde d'accord Allez, cadeau ! Voilà, on se calme Voilà, donc le but Se promener, découvrir Avancer dans le jeu Suivre les flammes sur la map Pour vous dire Ça vous dit où aller Et vous n'avez plus qu'à faire votre exploration Voilà Donc un très très bon jeu Évidemment Dans la lignée des Dark Souls Pouf ! Allez viens là toi Mercredi Voilà Des arsonneurs Donc une nouvelle arme On va vous faire voir un petit monstre Ce n'est pas un boss C'est seulement un petit monstre Donc voilà, Billy Billy l'énervé Mais bon c'est un petit monstre Ce n'est pas un boss Attention Voilà Juste pour vous montrer un petit peu Ah il fait mal Donc un très bon jeu Je pense que je ferai un petit gameplay Je pense que je vous montrerai un petit gameplay Tranquilou Avec la team Là c'est vraiment Voilà Pour la version découverte Voir un petit peu le ressenti Moi le ressenti Donc ça ne fait pas beaucoup Ça ne fait que 18h Que je suis sur le jeu Il est beau Il est très très beau Les boss Les monstres Etc Il y a un petit peu de tout Il y en a pour tous les goûts Il n'y a pas de mode de difficulté Attention à ça Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il faut faire attention Il faut faire attention C'est un bon jeu Il n'y a pas de problème Mais voilà Dur Si vous aimez vous promener dans les mondes Et vous promenez assez facilement Je peux dans ce cas là Vous conseiller D'aller voir sur internet Il y a des petits C'est pas vraiment ça Mais c'est tout comme des glitchs en fait Qui permet de vous De vous monter de level Voilà De vous monter de level Ça va rendre le jeu En mode plus Pour monsieur tout le monde Voilà en gros Ça peut vous aider Parce que oui Il y a des endroits Où Il y a deux façons Il y a deux façons On peut avoir presque 200 000 runes Et ce qui vous permet En gros de monter Level 37 40 Dès le début Dès le début Donc Voilà Ça permet De rendre le jeu Un petit peu moins dur Parce que oui Sinon Si vous aimez pas ce genre de truc C'est un jeu C'est un jeu que vous allez abandonner Clairement Parce que vous allez en avoir marre De mourir Et puis Vous allez avoir l'impression De ne pas avancer Dans certains cas Voilà Vaut mieux Utiliser des petites aides Pour monter level Quand vous tuez un boss Etc On ne peut pas Refaire les boss Voilà On ne peut pas refaire les boss Il faut recommencer un personnage Ça c'est des petites choses Alors est-ce que ça sera modifié Pour plus tard Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je ne pense pas Mais voilà Le boss Quand vous le faites Vous le faites Après il est fini Il n'est plus sur la map C'est terminé On ne peut pas farmer un boss On ne peut pas farmer un boss C'est dommage C'est dommage En équipe comme ça Ça pourrait être sympa Mais on ne peut pas Donc attention A toute cette petite chose Donc voilà Pour le premier retour De Eden Ring Moi c'est un positif C'est un bon jeu Ce n'est pas un nanar C'est un très très bon jeu Niveau artistique Franchement c'est propre Les monstres Tout ça La bande son Tout est bien Après il faut aimer Ce style de jeu Si vous aimez ce style de jeu Vous allez surkiffer Je vous dis Tcha tcha Prenez soin de vous Et on se retrouve Très très vite Allez Bye 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 bye